Bonjour et bienvenue sur Educasanté. Dans cette vidéo nous allons parler de l'entorse de cheville. Nous allons voir ensemble comment agir efficacement pour guérir au plus vite et sans séquelles en cas d'entorse. Tout d'abord qu'est ce que l'entorse de cheville ? Elle peut se dérouler simplement durant la marche ou encore à la descente d'un escalier. La plupart du temps nous la retrouvons dans un contexte sportif. Elle se traduit par un mouvement articulaire extrême de la cheville que l'on appelle le mouvement d'inversion du pied. En langage courant, on se tord le pied vers le dedans. Ce phénomène entraîne une mise en tension excessive des ligaments latéraux. C'est en présence de leurs lésions que l'on parle d'entorse de cheville. Il s'agit alors de l'entorse externe de la cheville qui concerne un ou plusieurs faisceaux du ligament latéral de la cheville. Ces ligaments sont de véritables stabilisateurs articulaires. Leurs lésions entraînent temporairement une instabilité articulaire. Il va donc être primordial d'effectuer un traitement adapté afin que cette instabilité ne devienne pas chronique. Nous allons voir tout cela ensemble. Quels sont les signes de l'entorse de cheville ? L'entorse se traduit par un saignement du ligament distendu entraînant des douleurs, un gonflement, un hématome ainsi qu'une raideur articulaire. Il est souvent difficile de marcher correctement. Bien entendu, ces signes sont plus ou moins présents en fonction de la gravité de l'entorse. Ils peuvent aller d'un simple gonflement de cheville à un hématome très important. En effet, l'entorse bénigne se traduit par un simple étirement d'un faisceau du ligament externe de la cheville et l'entorse grave se traduit par une rupture complète d'un ou plusieurs faisceaux de ce même ligament avec possible arrachement osseux. C'est un examen clinique avec des imageries qui permettra de déterminer l'importance de l'entorse, sachant qu'il existe des classifications en fonction de la gravité de cette entorse, sous forme de grade. Concrètement, que faire en cas d'entorse de cheville ? Il y a un protocole très connu que l'on appelle le protocole RISE. Chaque lettre constitue une action à mettre en place pour favoriser la cicatrisation du ligament et diminuer autant que possible les symptômes associés. R signifie repos, I pour ice qui signifie glace, C pour compression et E pour élévation. Avant de voir plus en détail ces différentes actions, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il faut tout d'abord du repos, allant de quelques jours à quelques semaines en fonction de la gravité de l'entorse. Le ligament met en moyenne 3 à 6 semaines pour cicatriser. Il faut donc être prudent durant toute cette phase. Le port d'une attelle peut être conseillé pour stabiliser la cheville et éviter ainsi la mise en tension du ligament. Il y a également le glaçage par poche de glace pour lutter contre l'œdème, l'hématome et les douleurs. A la maison vous pouvez mettre un sac de petits pois congelés 30 minutes à plusieurs reprises par jour. Il y a la compression qui peut être effectuée avec un bas de contention ou une simple bande pour favoriser la résorption de l'œdème. Enfin, il y a l'élévation pour diminuer l'œdème, l'hématome ainsi que la douleur. Il faut placer les jambes en déclive en position allongée, c'est-à-dire au-dessus du niveau du cœur. A la maison, vous pouvez placer des coussins sous les jambes. Effectuez des sessions de 5 minutes plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez bien entendu coupler la glace à cet exercice. Le protocole RICE est très utile dans les jours qui suivent l'entorse. Mais à distance, il va falloir effectuer des exercices pratiques pour poursuivre la bonne cicatrisation du ligament et éviter la récidive d'entorse. Le délai pour effectuer ces exercices est variable et dépend surtout de la gravité de votre entorse. Retenez que si vous avez des douleurs sur leur réalisation, c'est que c'est trop tôt pour les effectuer. Il y a tout d'abord le massage. Ce dernier peut être effectué avec des baumes thermoactifs tels que des baumes camphrés ou encore contenant de larnica, pour un effet antalégique et pour une relaxation musculaire. Le baume du tigre est un bon choix. Afin que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vous propose une session complète d'automassage de la cheville sur mon site. Le lien pour y accéder est présent dans la description vidéo. L'objectif du massage est de détendre l'ensemble de la musculature contracturée et douloureuse, de masser la zone ligamentaire pour en favoriser la cicatrisation. Le but étant une bonne réorganisation des fibres constituant le ligament. Nous pouvons effectuer des techniques spécifiques sur les muscles spasmés tels que les fibulaires et le triceps sural. Ce sont des pressions maintenues sur des points de tension particuliers permettant de désactiver des points douloureux. Je vous montre tout cela dans la session d'automassage sur mon site. Il y a ensuite la libération musculaire par étirement. Le triceps sural est systématiquement à étirer. C'est un muscle qui peut faciliter la récidive de l'entorse lorsqu'il est trop tendu. Car sa contraction amène la cheville en inversion, mouvement de lentorse. Pour l'étirer, il suffit de se placer en fente, jambes à étirer en arrière. En gardant bien les talons au sol, il suffit de plier progressivement le genou en avant. Vous devez percevoir une tension au niveau du mollet. Réalisez 3 répétitions de 15 secondes. Enfin, il y a le renforcement musculaire et la proprioception qui constituent le traitement clé pour éviter la récidive de l'entorse. Il y a tout d'abord le renforcement des fibulaires. Ce sont les stabilisateurs qui empêchent la cheville de repartir en position d'entorse. Vous pouvez réaliser le renforcement à l'élastique comme sur la vidéo. 3 répétitions de 10 mouvements. Il y a également le travail de renforcement des releveurs qui se renforce dans l'axe de la jambe. Réalisez 3 répétitions de 15 mouvements comme présenté sur la vidéo. Après le renforcement, il y a la proprioception et elle vise à travailler la stabilité de la cheville. L'objectif est de travailler la capacité du système musculaire à réagir en stabilisant la cheville et l'ensemble du corps. Plus les muscles réagiront vite, moins le risque de récidive sera important. La proprioception se travaille d'abord en statique avec différents niveaux d'évolution puis en dynamique. En statique, l'objectif va être de déstabiliser le corps comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Dans cet exercice, l'objectif est d'amener le pied non pathologique en direction de différents points cibles afin de déséquilibrer le corps dans sa globalité et de travailler la stabilité du pied en appui, qui est donc le pied pathologique. En progression, on peut ajouter le jeu avec un ballon qui déstabilisera davantage le corps et sollicitera encore plus la cheville en appui. Ensuite, il est intéressant de travailler la proprioception en dynamique. Cela peut être effectué en travaillant les appuis sur un seul pied de part et d'autre d'une ligne comme présenté sur la vidéo. Il est très judicieux de solliciter la cheville dans les mouvements latéraux avec des exercices de saut sur un pied en latéralité. L'exercice présenté sur la vidéo permet de solliciter ce type de stabilité. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Éducas Santé.